Bonjour! Ce vidéo s'adresse aux personnes, famille, entourage, amis, collègues de travail qui supportent ou qui veulent accompagner une personne qui a décidé d'avoir recours à une chirurgie bariatrique. D'abord, je me présente. Je m'appelle Evelyne Vergevin. Je suis nutritionniste diététiste et je travaille en chirurgie bariatrique depuis maintenant une dizaine d'années. Il faut savoir que les habitudes alimentaires, les comportements alimentaires devront être modifiés suite à une intervention chirurgicale. Et on peut résumer ces changements-là avec la triade nutritionnelle gagnante en chirurgie bariatrique. Donc, une des premières choses à retenir, c'est que les recommandations de santé publique ne peuvent plus s'appliquer à une personne qui a eu une intervention de type chirurgie bariatrique. Donc, de manger une variété de fruits et légumes, ce n'est tout simplement pas recommandé après l'intervention puisque la personne qui a eu l'intervention va devoir prioriser les protéines. Donc, protéines, viandes et substituts, lait et substituts, les légumineuses, les noix. Donc, on va vraiment miser principalement sur le contenu en protéines dans l'assiette. Deuxième aspect qui va être particulièrement modifié, l'hydratation. Bon, rien de nouveau sous le soleil. C'est important de boire de l'eau. Mais quelqu'un qui est opéré ne pourra plus boire en même temps qu'il mange et selon le type d'intervention, va devoir ajuster le moment avant et après. Combien de temps peut-il boire avant et après? Je dis donc selon le type d'intervention parce qu'au Québec seulement, il y a au moins quatre techniques chirurgicales qui sont pratiquées de façon régulière. Donc, il existe plus qu'une façon d'opérer. Ce n'est pas simplement qu'un brochage d'estomac. C'est beaucoup plus complexe que ça au niveau physio-anatomique. Le troisième point de la triade se situe au niveau de la mastication. Donc, il faut savoir en résumé que la personne qui a une intervention va devoir mastiquer davantage pour éviter une complication malheureusement trop fréquente, le blocage. Donc, c'est une sensation que l'aliment ne descend pas correctement, de la difficulté, des grosses douleurs de digestion associées. Donc, au niveau de la tendreté, la texture des aliments va bien souvent devoir être un peu modifiée ou encore la personne va devoir vraiment modifier la vitesse à laquelle elle mange. Ce que ça implique au niveau de la mastication, c'est que même si on ne se l'explique pas complètement d'un point de vue médical, souvent la personne va être capable de déjà savoir, même en bouche, si l'aliment va bien passer ou pas. Donc, déjà en bouche, malgré la mastication, la salive, le fait de prendre une petite bouchée, de prendre son temps, sent que ça ne sera pas possible pour elle de tolérer. Parce qu'on parle beaucoup de tolérance suite à l'intervention chirurgicale. Donc, ce n'est pas de mauvaise foi. Ce n'est pas parce que la personne veut être difficile ou chialeuse. C'est vraiment, si elle refuse certains aliments, c'est vraiment qu'elle sent que ça va occasionner une problématique. Tout dépendant du type d'intervention, non seulement on peut vivre un blocage, donc une difficulté à ce que l'aliment descende correctement dans la pochette gastrique, donc dans le nouvel estomac, mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle comme complication un syndrome de chasse. On peut lire sur le sujet, entre autres, en anglais aussi, le « dumping syndrome ». Certains aliments très sucrés, très gras, ou des fois, tout simplement de par leur composition nutritionnelle, peut engendrer ce syndrome-là qui, de façon très résumée, occasionne de façon temporaire une mini-gastro. Donc, vous l'entendez, syndrome de chasse, « dumping ». L'aliment est éliminé en quelques minutes du système digestif, parfois par en haut, bien souvent, via élimination, via les selles. Donc, si quelqu'un qui a eu une intervention chirurgicale vous dit, « Écoute, moi, ça, je ne peux pas en manger. » Ce n'est pas qu'elle veut vous déplaire, ce n'est pas qu'elle veut s'isoler et ne pas manger la même chose que vous. C'est plutôt qu'elle sait qu'au niveau de sa tolérance, ça ne sera pas possible. Je me permets de rajouter un dernier point, plus d'un point de vue clinique, d'un point de vue observation avec mes expériences en bureau, avec de vraies personnes, des vrais individus. Bien que ça n'apparaisse pas clairement dans la littérature scientifique, un grand nombre de personnes rapportent un changement de goût significatif. C'est-à-dire des aliments qu'ils adoraient avant la chirurgie, qu'ils n'aiment plus du tout suite à l'intervention, ou le contraire, des aliments qui apprennent vraiment à découvrir un des exemples flagrants, le yogourt. C'est quelque chose qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont me parler à quel point, avant la chirurgie, lorsqu'ils décidaient de consommer du yogourt, yogourt aux fruits, yogourt à la vanille, yogourt au café, puis que le yogourt nature, franchement, ce n'était pas intéressant en bouche. Après la chirurgie, il y a énormément de monde qui vont me dire, maintenant le yogourt aux fruits, en bouche, je le sens, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui s'active en moi, mais le yogourt nature devient tout à coup un allié. On ne se l'explique pas d'un niveau médical, au niveau de pourquoi ce changement-là opère, mais c'est quelque chose qui est réel, que la personne ressent réellement, et qui permet d'ajuster les habitudes alimentaires en conséquence. Donc, j'espère que ça vous éclaircit un petit peu sur les nombreuses adaptations au niveau alimentaire qui peuvent suivre une intervention chirurgicale. Là, évidemment, je me suis concentrée sur l'aspect nutritionnel, mais il ne faut jamais sous-estimer à quel point ces changements-là et cette adaptation-là peut être importante au niveau psychologique et au niveau social. Du support est donc souvent nécessaire, pour ne pas dire essentiel. Merci de votre attention. Merci. Merci.